Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons mon troisième topo sur Le Corbusier. Vous voyez que finalement, il y a de la matière et c'est pas terminé. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur votre écran, nous allons aborder une question fondamentale évidemment dans l'œuvre et la pensée de Le Corbusier, c'est la question de ce qu'il appelait, d'une formule qui a longtemps été beaucoup discutée, la machine à habiter ou le logis, pour envoyer un mot plus simple qu'il utilisait très souvent. Donc la question de l'habitat de l'homme au XXe siècle et plus largement la question de la ville du XXe siècle. Donc nous allons voir dans cette partie très fournie le double aspect de l'œuvre et de la réflexion de Le Corbusier, c'est-à-dire à la fois l'architecte et l'urbaniste. Donc les deux étant évidemment étroitement liés, mais pour la commodité de l'exposé, je vais séparer en deux. On va voir dans un premier temps la question du logis, de la machine à habiter et puis nous verrons dans un deuxième temps la question de l'urbanisme et de sa vision de ce que pourrait être la ville du XXe siècle, la ville de l'ère machiniste, comme il appelle lui-même. Voilà donc ce qui vous attend pour ces deux prochaines séances. En fait, je crois que la première, ça sera celle consacrée à l'habitat proprement dit et il y en aura une autre sur l'urbanisme un peu plus tard, la semaine prochaine. Voilà. Donc à travers ces deux thèmes, ces deux thématiques que nous allons aborder et analyser et analyser un petit peu les 20 ans au moins, on peut dire 20 ans, 30 ans quasiment de recherches, de travaux, d'expérimentations menées par Le Corbusier depuis le tout début des années 20 jusqu'au début, jusqu'à l'occupation, jusqu'aux années 40, où il continue, malgré les circonstances, à réfléchir et à travailler sur la thématique à la fois de l'habitat et de la ville. Donc, pour lui, il y a donc une continuité autour de cette thématique depuis ses débuts pratiquement à Paris, lorsqu'il devient Le Corbusier, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et qu'il fonde la Rebu l'Esprit Nouveau avec Amédie aux enfants, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il construira à Marseille, la fameuse unité d'habitation, la cité radieuse qui le rendra célèbre dans le monde entier. Voilà le parcours que je vous propose, le parcours chronologique que je vous propose autour de cette thématique. Donc, nous allons commencer par, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'habitat, de la machine à habiter, et donc nous allons partir de ses premiers projets, dont le plus ancien connu se trouve être la maison Domino, dont il produit des plans et des projets dès 1914. Alors, il n'est pas encore établi à Paris, je vous rappelle qu'il s'établi effectivement à Paris en 1917. Et donc, en 1914, il y a encore Charles-Édouard Jean de Ré, mais qui vit, enfin qui voyage souvent et qui est au courant de ce qui se passe en France. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes au début de la guerre de 1914, dans les premiers mois de la guerre de 1914. Et il se propose donc, devant les dévastations qui ont lieu dès les premières semaines de la guerre. C'est-à-dire, dès l'été 1914, la guerre commence en août 1914. Et donc, dès le mois de septembre-octobre, les régions du Nord, de la France, de la Flandre, de la Picardie, qui ont été balayées par l'évasion allemande jusqu'à la bataille de la Marne de septembre 1914, ont été largement détruites. Et donc, se pose dès ce moment-là la question de la reconstruction de ces régions après la guerre. À l'époque, on pense que la guerre sera courte. On ne sait pas encore qu'elle durera plus de quatre ans. Et donc, on pense qu'au bout de quelques mois, peut-être, il sera déjà temps de penser à la reconstruction des régions dévastées. Alors, c'est dans ce cadre-là que, finalement, les corbusiers, enfin, Charles-Édouard Jean de Ré, proposent une maison qui est tout à fait intéressante et intuitive, qu'ils appellent astucieusement, avec le sens de la formule qui le caractérise souvent, la maison domino. Vous voyez que cette appellation, en double sens, elle est composée à la fois de domus, on peut lire domus, la maison, de logis, et inno, inno comme innovation, la maison innovante. Et en même temps, si on lit le mot, les deux mots rattachés, domino, on voit également le jeu qui peut se faire avec le jeu de domino, précisément, et comment on peut voir sa proposition comme, précisément, une façon d'utiliser le domino comme une conception de l'habitat. Alors, le plus simple, finalement, dans ces cas-là, c'est tout à fait intéressant, c'est de lire ce que Le Corbusier et Pierre Jeanneret, qui, à l'époque, ont rédigé les œuvres complètes, à partir des années 20, la façon dont ils parlent eux-mêmes de ce qui est présidé à la conception de cette maison domino. Cette maison domino, vous voyez, elle est constituée d'une ceinture porteuse en béton armé, six poteaux, reposant sur six dés, qui soutiennent donc des planchers et des volets d'escaliers, tous ces éléments étant conçus comme en préfabrication, ce qui permet donc d'alléger le coût de fabrication. Voilà un peu le but de la manœuvre. Je vous lis exactement le texte qu'a écrit Le Corbusier plus tard, dans les années 20, pour décrire sa démarche de 1984. Le problème posé était le suivant. Les premières dévastations de la Grande Guerre dans les Flandres en septembre 14. La guerre devait durer trois mois seulement. On devait reconstruire les villages détruits en quelques mois aussi. Le cauchemar serait ainsi vite oublié. On a donc conçu un système de structure, ossature, complètement indépendant des fonctions du plan de la maison. Cette ossature porte simplement les planchers et l'escalier. Elle est fabriquée en éléments standards, combinables les uns avec les autres, ce qui permet une grande diversité dans le groupement des maisons. Ce béton armé là est fait sans coffrage, à vrai dire. Il s'agit d'un matériel de chantier spécial qui permet de couler les planchers définitivement lisses dessus et dessous, au moyen d'un très simple échafaudage de poutrelles, double T, accroché temporairement à des colliers. Je passe sur les détails techniques. Je vais plus loin. Une société technique livre en tous endroits du pays des ossatures orientées et groupées à la demande de l'architecte urbaniste ou plus simplement du client. Donc, il y a l'idée d'une préfabrication de ces éléments porteurs qui pourraient être livrés par l'industrie à la demande sur n'importe quel chantier, soit dans les régions dévastées, puisqu'il est question de ça à ce moment-là, mais au-delà, dans n'importe quel coin du territoire français. Voilà la première chose. Et je poursuis la lecture du texte de Corbusier. Il reste ensuite à installer une habitation à l'intérieur de ces ossatures. Le format de l'ossature dominant, la situation toute particulière des poutons, permettent d'innombrables combinaisons de dispositions intérieures et toute prise de lumière imaginable en façade. On est déjà dans ce qui deviendra dans les années 20, l'idée du plan libre et des façades libres, qui surgit déjà dès ses premiers travaux du début de 1914. En un mot, on imaginait les sinistrés établissant de leur propre initiative 6, 12 ou 18 D de fondations, mises à niveau parfaits et commandant à la société d'entreprise une, deux ou trois ossatures dominants, commandant d'autre part à la société sœur les divers articles nécessaires à l'équipement de la maison. Puis, avec des moyens de fortune et avec leurs propres forces manuelles, les sinistrés montaient eux-mêmes à leur maison. Il ne restait aucune inquiétude technique, il n'y avait besoin d'aucun spécialiste. Chacun pouvait monter sa propre maison à son gré. Donc, vous voyez, cette idée est très riche de, à la fois, une fabrication industrielle d'éléments standardisés, livrés sur le chantier, et que les futurs propriétaires, en quelque sorte, sans occupant, pourraient éventuellement monter eux-mêmes dans un système qu'on appellerait aujourd'hui d'autoconstruction. Voilà l'idée qui préside finalement à ce projet de maison domino, qui préfigure finalement toute la pensée de Le Corbusier autour des questions de l'industrialisation du bâtiment, de la standardisation des éléments construits, et de la participation des habitants à l'élaboration de leurs habitants. Voilà, on a, à l'occasion d'une biennale à Venise, dans les jardins où se déroule la biennale, on avait cette année reconstitué ce fameux domino à l'échelle que souhaitait grandeur nature, de la sorte telle que Le Corbusier l'avait imaginé et proposé. Et puis, il avait accompagné ses plans techniques de quelques suggestions d'utilisation pour montrer qu'à partir précisément de cette ossature livrée sur chantier, on pouvait imaginer un habitat tout à fait varié, avec des solutions tout à fait diverses qu'il propose dans ces carnets, des fameux carnets de croquis dont je vous ai parlé la semaine dernière. Voilà par exemple une proposition d'un pavillon individuel à partir d'un seul élément, d'une seule ossature type domino. Voilà par contre une combinaison, une sorte de petits lotissements, qui justement, comme un jeu de dominos, assemble plusieurs structures ou ossatures dominos pour former un ensemble cohérent, une sorte de petites cités jardins, on pourrait dire. Voilà un autre exemple de proposition, vous voyez, où l'on voit que, ici le plan qu'il propose, on voit exactement que, précisément comme dans un jeu de dominos, les ossatures dites dominos viennent s'assembler pour former donc une sorte de petit lotissement, avec une place intérieure, vous voyez. donc voilà des exemples de propositions d'utilisation de ce système en combinaison pour former des ensembles plus cohérents qu'un simple habitat isolé. Excusez-moi. Encore un écrivain téléphonique. Excusez-moi pour cette interruption. Voici maintenant ma deuxième exemple, c'est la maison Citroën. Et vous voyez là encore l'astuce de l'appellation de Le Corbusier, évidemment Citroën, tout le monde lit bien Citroën. Et vous rappelez précisément que dans la séance de la semaine dernière, je vous ai, je crois, terminé ou en tout cas parmi les dernières images, il y avait justement la maison en série avec l'image des voitures Citroën, qui à l'époque donc étaient les premières usines à fabriquer en série des voitures. Donc, s'inspirant de l'idée de la maison en série, donc au salon d'automne 1922, Le Corbusier expose cette maquette en plâtre que vous voyez là, où il montre ce que pourrait être la maison des temps nouveaux, tel qu'il imagine, à l'orée des années 1920. Donc, et cette maison Citroën, comment dire, elle fait partie d'une série de propositions qui s'inscrivent aussi, mais là, on verra plus tard, dans le projet de ville contemporaine qu'il propose également cette année 1922. Et je vous en parlerai plus tard. Revenons à la maison Citroën. La maison Citroën, c'est aussi donc une maison qui va être pour lui un champ d'expérimentation, puisque là, il y a, contrairement à la maison Domino, qu'il ne pourra pas réaliser, il va, par contre, il aura la possibilité à diverses reprises dans ces années 1920, de construire des maisons ou des lotissements s'inspirant de ce modèle-là. L'une, à Stuttgart, à l'exposition qui a lieu en 1927, et l'autre, en 1924-1926, dans la balie de Bordeaux, à Pessac. Je vais vous parler tour à tour de ces deux exemples. Alors, la maison Citroën, donc, là aussi, je vais me permettre de vous lire directement le texte que Le Corbusier a écrit quelques années après pour décrire, là encore, sa démarche. Et donc, voilà, je lis ce texte. Au salon d'automne 1922, on a exposé une grande maquette, cette maison étudiée plus à fond, qui comporte avant tout la standardisation systématique des éléments de construction, aux statures, fenêtres, escaliers, etc. Les pilotis apparaissent pour la première fois. À quoi pour enfoncer une maison dans la terre ? Si l'on peut, au contraire, l'élever au-dessus de terre et regagner ainsi complètement le terrain même de la maison. Vous le voyez ici sur cette maquette, comme il a précisément, on devine qu'il y a là des pilotis, et qui lui permet d'élever, comme je le dis ici, la maison au-dessus du sol. Voilà le début d'une démarche aussi très riche et qui va conduire aux unités d'habitation montées sur les pilotis de béton armes. Cette maquette de plâtre du salon d'automne 1922 représente une manifestation esthétique, architecturale significative. Des problèmes très précis, y trouver des solutions révolutionnaires. Le toit jardin, que voici. La suppression de la corniche. La fenêtre en longueur. Ah, voilà les exemples. Beaux exemples ici. Différents niveaux, il faut être en longueur. La maison en l'air. Et tout particulièrement opposé aux recherches régionalistes ou l'artistisme de 1900. Ce sentiment catégorique de pureté, de franchise, d'aveu total, de loyauté. Et cette nouveauté apportée par le béton armé, d'une enveloppe générale absolument pure, révélant à elle seule l'éloquence décisive du volume architectural. Le Corbusier sait aussi être lyrique quand il décrit sa démarche. Au cours des années, cette maison s'étudie pour l'île de France ou pour la Côte d'Azur. Elle finira par être construite pour la première fois à Stuttgart, dans la colonie du Weissenhof, dont je vais vous parler juste après. Alors, je saute quelques lignes et un peu plus loin. À cette manifestation, on s'attache une attitude morale. Aussi, les protestations de pureté à l'innombra de violents. Maisons en série Citroën, pour ne pas dire Citroën. Autrement dit, une maison comme Miyoto, conçue et agencée comme un omnibus sous les cabines de navires. Il faut considérer la maison comme une machine à habiter. Il revient cette formule qui l'utilisera à maintes reprises. Donc, on est vraiment là, au cœur de cette démarche. Imaginez la machine à habiter, en s'inspirant notamment de ce que l'industrie produit, notamment l'industrie navale, avec les trains atlantiques, par exemple. dont il y a beaucoup de leçons à tirer. Voilà. Et donc, il termine son paragraphe concernant cette maison Citroën. Il ne faut pas avoir honte d'habiter une maison sans comble pointu, de posséder des murs lisses comme des feuilles de toile, des fenêtres semblables au châssis des usines. Mais ce dont on peut être fier, c'est d'avoir une maison pratique comme sa machine à écrire. Voilà les propos de Le Corbusier concernant sa conception de la maison Citroën. Effectivement, je vous avais montré cette photo la semaine dernière. Je la repasse vers une architecture, dans le dernier chapitre de la construction. Il essaie d'entendre déjà, vous voyez, qu'il s'inspirait des méthodes de l'industrie pour imaginer sa maison Citroën, directement inspirée de l'industrie automobile. Et voici quelques exemples de propositions de formules différenciées, utilisant la typologie basique de la maison Citroën, adaptée à des commandes différentes, qui peuvent donc prendre des tournures différentes selon le commanditaire, qui peuvent s'organiser soit comme un habitat individuel isolé, soit comme un lotissement, obéissant à des règles communes. Bref, tout est possible. Mais en tout cas, on peut garder une ossature centrale identique. Cette ossature, elle va ressembler à ça. Sur ces plans et ces coupes, on voit très bien comment est organisé ce nouveau type d'habitat. En particulier, on voit qu'ici, grâce aux pilotis, on peut donc élever la maison au-dessus du sol. Voici le niveau du sol. Voici le niveau de la maison. Et ici, vous voyez apparaître quelque chose qui va être récurrent dans ces logis. À partir de là, c'est, en particulier, le séjour à double hauteur, qui permet de faire entrer à flot la lumière jusqu'au cœur du logis, et souvent coupé par une sorte de mézanine, ici, qui permet de différencier l'espace en deux parties. La partie proprement séjour avec sa grande hauteur et une partie plus intime, si vous voulez, ici, qui serait peut-être la salle à manger, mettons, dans l'appartement, la salle à manger qui serait en communication avec la cuisine. Ici, la partie salle à manger avec la cuisine à l'arrière et le living room, le salon, donc ouvert par une terrasse qu'on retrouve ici et là, et qui, donc, s'élève sur une double hauteur, ici, de 4,60 m. Voilà comment il conçoit la distribution intérieure. Vous voyez là, bon, le toit-terrasse jardin, il est également très, très riche et qu'il va multiplier. Nous avons vu la semaine dernière à travers la villa La Roche à Paris ou bien la villa Savoie de Paris, combien le concept de toit-jardin, de terrasse-jardin a été exploité, là, y compris dans des réalisations concrètes des années 20. Et puis, voilà la fameuse expérience, c'est le Weiss-Apport, auquel il fait allusion. On a le texte que je vous ai dit. Cette expérience se déroule à 1907 à Stuttgart, qui était à l'époque une municipalité, on va dire, progressiste, social-démocrate, dans l'Allemagne de la République de Weimar. Et donc, cette ville organise une grande exposition sous la forme d'un lotissement confié à quelques-unes des grandes pointures de l'architecture moderne européenne, donc sur une colline qui s'appelle le Weissenhof. Ici, c'est l'exposition du Weissenhof. Donc, il ne s'agit pas là où il y a une maquette, mais c'est vraiment une révélation sur le terrain. Je vous en ai parlé l'année dernière, parce que j'ai fait mes cours sur le Bauhaus. Et donc là, je vous avais montré des photos de ces différentes réalisations, notamment celles de Mies van der Rohe et de Gropius. Vous voyez ici la liste des architectes des architectes qui sont invités par le Verkbund, c'est le Verkbund, le Dutch Verkbund, qui organise cette exposition sur le thème du logement. Il dit Bonung, je ne suis pas germaniste, mais je sais que ça veut dire le logement, le logis, l'habitat. Donc, au cours de ces états 1927, vous voyez la liste impressionnante des grands noms de l'architecture d'avant-garde européenne, le Corbusier, Peter Behrens, Gropius, Silber et Seinberg, Mies van der Rohe, Poetsic, les frères Taut, Hans Scharhund, etc. Donc, et les Hollandais, des Hollandais comme Houd par exemple. Voilà, c'est le gratin un peu du mouvement moderne qui est convoqué à ce moment-là pour cette expérimentation grande en nature de ce que peut être le logis du 20e siècle. Et voici ce que réalise justement le Corbusier à qui l'on confie quand même de l'eau. Quand même, c'est à noter. Et vous voyez que cette maison qui est construite est tout à fait donc une application du système de la maison Citroën, présentée à Maquette à 1910. Donc voilà, vous retrouvez le séjour à deux niveaux avec ses grandes baies vitrées. Voilà les pilotis qui permettent de hisser la maison au-dessus du sol. Voilà le toit terrasse et les fenêtres en mando. Bon, ici aussi. Alors, ici une maison de type Citroën, ressemblant de très près au modèle que je vous ai montré. Et ici, sur des photos plus récentes, vous voyez l'autre bâtiment qui est en quelque sorte la juxtaposition de deux maisons, si l'on veut, pour en faire une beaucoup plus large. Voilà donc. Et c'est à cette occasion-là, j'avais fait allusion la semaine dernière au fameux cinq points de l'architecture moderne qui était devenue une sorte de dogme de Le Corbusier, appliquée notamment à la Villa Savoie. En réalité, cette formulation des cinq points a été faite à l'occasion de cette exposition de Stuttgart. Et je vous les rappelle ici, ces cinq points qu'il considère comme cinq points fondamentaux pour définir une architecture moderne, véritablement moderne, c'est donc les pilotis. Vous les voyez ici, par exemple. Le toit terrasse ou la terrasse jardin, que l'on voit ici au-dessus. Là. Les fenêtres dans la longueur. Alors là, elles sont particulièrement évidentes. Vous les voyez, elles parcourent toute la façade sud ici, par exemple. Et à l'intérieur, le plan libre et la façade libre, puisque précisément, elle n'a plus de fonction porteuse grâce à l'ossature qui, elle, est porteuse. Alors voilà maintenant quelques vues complémentaires de ce bâtiment. Vous voyez justement la terrasse jardin au sommet de l'édifice avec son ouverture sur le paysage. Pensez aux ouvertures de la Villa Savoie également de la semaine dernière. Voilà un très bel exemple d'utilisation d'ouvertures sur le paysage sur les collines de la région de Stuttgart. Ici, une photo prise à l'époque, à l'époque d'exposition de l'été 1927, où l'on voit justement, vous voyez l'ossature porteuse ici, et en retrait par rapport à la façade. La façade qui est donc libre et qui donc n'est qu'une simple clôture de l'espace intérieur, qui n'a pas de fonction porteuse pour promenade, et peut donc être largement ouverte par des fenêtres ici horizontales. Vous voyez que l'ameublement n'était pas à l'époque spécifique, c'est-à-dire que Le Corbusier et Pierre Jeanneret n'avaient pas conçu d'ameublement particulier. Ils avaient simplement placé des meubles qu'ils avaient achetés, acquis, auprès de fabricants qui fabriquaient des meubles d'une façon industrielle, comme tonnée dans le célèbre siège tonnée que vous voyez ici en bois, et décoré de quelques toiles de type un peu puriste, ce qui était un peu la pratique de Le Corbusier à l'époque. Vous remarquez également des rangements de types un peu nouveaux qui vont se multiplier. Il avait déjà montré deux ans auparavant, en 1925, au cours de l'exposition de Paris. Voici une photo prise plutôt aujourd'hui, où l'on a restitué des couleurs d'origine, car je vous rappelle aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, à quel point le chromatisme participe également de la conception de l'espace intérieur chez Le Corbusier. Et là, vous voyez très bien, justement, l'ossature porteuse et la façade libre, qui n'a pas de fonction porteuse. Et voilà. Maintenant, nous passons à un autre exemple, que cette fois, vous pouvez, je vous encourage à visiter, si vous le pouvez, au cours d'un voyage à Bordeaux. C'est des quartiers modernes Frugès, à Pessac, qui est un lieu commun de Bordeaux, qui ont été donc construites en 1924-1926, grâce à la commande de l'industriel local, l'industriel donc Frugès, Henri Frugès, qui s'est enrichi dans l'industrie du sucre, et qui a donc s'est enthousiasmé. Il a lu, dès sa parution, vers une architecture en 1923, et tout de suite, enthousiasmé par sa lecture, il a contacté Le Corbusier, en lui disant qu'il souhaitait qu'il travaille pour lui, et donc, ils se sont mis d'accord sur de nombre de choses. Dans un premier temps, il a fait construire, près d'Arcachon, à l'Aige, un seul nombre de maisons, pour des ouvriers d'une scierie qu'il possédait, loin du bassin d'Arcachon, j'imagine alimenté par le pain des lords des alentours, et où, je crois, on fabriquait des caisses d'emballages, notamment qui servaient à expédier les marchandises de l'entreprise sucrière Frugès. Mais, au-delà de ce petit lotissement, ce micro-lotissement près d'Arcachon, la grande affaire de Frugès, c'est d'élaborer un véritable projet, quasiment urbain, avec donc le projet de faire un grand lotissement dans la banlieue bordelaise, qui va finalement voir le jour, à partir de 1924. Et voici une photo que j'ai prise il y a déjà, j'ai choisi plusieurs photos pour illustrer mon propos, à des moments différents. Voici comment se présenter quelques-unes de ces maisons du lotissement de Pessac, il y a, disons, au moins une dizaine d'années, ou si ce n'est une dizaine, 10-12 ans environ. Vous voyez, dans un état un petit peu, bon, un peu défraîchie, assez largement défraîchie, mais vous voyez très bien, vous voyez très bien ici, l'affiliation avec le modèle de la maison Citroën. Donc là, dans cette rue en particulier, on a une déclinaison du modèle Citroën. Alors, voici, j'ai photographié à l'entrée du lotissement actuel, le quartier moderne de Frugès, en détail, le panneau explicatif, de façon à ce que vous puissiez, vous-même, le lire en détail, en prenant le temps. Et donc, voilà, j'ai décomposé ce panneau en différentes clichés de manière à vous détailler un petit peu les choses. Voici quel était le projet initial. c'était tout ceci qui devait donc comporter 135 maisons. C'est en bordure de, entre la voie ferrée ici, on est au sud de Bordeaux, donc c'est la voie ferrée Bordeaux-Vaillon, qui traverse les Landes. Et par ici, on était sur la route d'Arcachon. pour situer des choses. Alors, en fait, ne sera réalisée que cette partie ici. Tout ceci n'a pas vu le jour, ça aurait été beaucoup plus tannu évidemment, si ça avait pu se faire. Ce chantier, on connaîtra beaucoup d'aléas, et qui causera en partie la ruine, la rive Fruésse. C'est-à-dire qu'en fait, le Corbusier a voulu utiliser cette opportunité pour expérimenter notamment des méthodes de construction, des techniques de construction, qui à ses yeux auraient permis d'abaisser le coût de construction et de procéder de façon industrielle, de faire un pas en avant vers l'industrialisation du bâtiment, puisque l'un de ces grands dadas, c'est précisément qu'il reproche à l'industrie de la construction d'être beaucoup trop partisanale, d'avoir des coûts de construction beaucoup trop élevés et donc de ne pas, il reproche à l'industrie du bâtiment, de ne pas basculer vers donc une phase industrielle qui permettrait à ses yeux, qui seul permettrait à ses yeux, d'abaisser singulièrement le coût de la construction et de pouvoir offrir ainsi à la population des possibilités de sauvager beaucoup plus facilement. Donc, il y a eu de gros problèmes techniques, plus des problèmes administratifs, sans compter les bâtons dans les roues qu'on lui a mis, parce qu'évidemment, cette aventure de type un peu avant-gardiste bousculait les idées reçues et les entreprises locales qui voyaient d'un très mauvais œil cet architecte parisien venir marcher sur leur plate-bande et prétendre leur expliquer comment il fallait construire. Tout ça a été très mal vu et il y a eu de multiples embûches qui ont été semées de ci, de là, de manière à saboter, il n'y a pas peur des mots, de saboter ces expériences. Ce qui fait que, par exemple, lorsque le lotissement était sur le point d'être achevé et que les maisons pouvaient être mises à la vente, la connexion pour l'eau n'était pas faite. Donc, c'était impossible de vendre ces maisons à l'État à ce moment-là. Ce qui fait que tout ça a entraîné des problèmes financiers, vous l'imaginez, puisque de l'argent n'est pas rentré. Bref, tout ceci a fait que, finalement, l'expérience qui aurait dû être une expérience exemplaire est devenue une expérience en moitié ratée. Néanmoins, on garde tout cela. L'existence d'un lotissement formé d'environ 70 maisons, me semble-t-il aujourd'hui, qui donc reste quand même comme un élément marquant dans l'œuvre de Le Corbusier à ce moment-là. Alors, plus tard, je finis mon propos à propos sur ce point. Finalement, le lotissement était assez dégradé et les habitants qui avaient acheté ces maisons les avaient souvent complètement transformés, tôt dans le dos, à l'esprit de l'architecture de Le Corbusier, de style puriste. Et donc, beaucoup les avaient transformés à leur goût, à leur goût de pavillons. Enfin, ils avaient transformés en sorte de pavillons de mal-lieu ordinaire avec des décorations que Le Corbusier détestait, évidemment. Bref, ce lotissement était largement dégradé et détourné, finalement, de son esthétique initiale. Et finalement, ce n'est que progressivement, à partir des années 80, que ce nombre d'habitants, ayant pris conscience de la valeur des lieux, se sont organisés de manière à progressivement, doucement, restaurer, réhabiliter parfois les maisons et retrouver donc l'esprit du maître d'œuvre de Le Corbusier, avec des aides apportées par la ville, par la communauté urbaine. Bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, si vous y allez visiter, vous verrez donc un lotissement qui est largement rénové, où l'on peut visiter une maison type et où l'on organise des visites. Ce qui fait que, désormais, ce lotissement est considéré comme une œuvre majeure de l'architecture du 20ème siècle. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Bourzo, je vous encourage vivement à prendre un moment, quelques heures, pour aller à Pessac et visiter ce lotissement dont je vous montrerai maintenant quelques jours. Voici la maquette qui se trouve précisément dans la maison modèle que l'on peut visiter, la maison type que l'on peut visiter et où il y a une petite exposition permanente et notamment, justement, la maquette réalisée par Henri Frugès, qui montre les différents types d'habitats que Le Corbusier avait pensé. Il y en avait quatre types d'habitats que je vais vous présenter maintenant tour à tour. Donc, il y a quatre types différents, mais il y a un système constructif unique. Voilà, justement, une des clés de compréhension de ce lotissement, c'est que dans l'idée précisément de standardiser et d'industrialiser la construction, on a imaginé un module commun à toutes ses constructions de 5 mètres sur 5 et 2,50 mètres. Donc, à partir de ce module basique, on imagine différents types de maisons qui offrent donc des possibilités différentes aux propriétaires. Ce qui permet donc une grande diversité esthétique de ce quartier. Voici un premier type qui est directement inspiré par le modèle Citroën vu antérieurement. C'est la maison qu'il appelle le type gratte-ciel. Vous voyez donc qu'il y a une assez forte élévation. Ce qui, de façon un peu emphatique, justifie le mot de gratte-ciel. Elle est assez, vous voyez, l'élévation est assez marquée. Et on voit très bien ici la filiation avec la maison de type Citroën. Voici un exemple dans un état, vous voyez, un petit peu dégradé, donc des photos prises il y a une dizaine d'années. On voit très bien là donc les fenêtres horizontales, la terrasse Jardin en haut, par exemple. Voilà autant d'éléments qui permettent de montrer la filiation avec le modèle Citroën. Voici sur le côté maintenant une maison qui a été, vous voyez, rénovée et qui présente justement des couleurs conformes à ce que voulait le corbusier à l'origine. Avec les fenêtres en bandeaux, avec le toit terrasse, vous voyez, la terrasse Jardin ici, par exemple. Et vous voyez les grandes ouvertures qui permettent de faire pénétrer la lumière à flot. Pensez que ces maisons ont été construites en 1924-1925. Ce ne sont pas des maisons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de maisons qui s'inspirent de ça. Mais c'était il y a un siècle quand même. Voici une autre maison, vous voyez, qui a également maintenant rénovée. Donc les huisseries métalliques ont été probablement changées. La peinture a été rénovée. Donc voilà. Et voici justement, vous avez vu la première photo de ma série. C'était vous montrer ces maisons un peu dégradées. Voilà, après plusieurs années d'efforts, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous voyez que les propriétaires actuels ont pris conscience de la nécessité de retrouver l'esprit d'origine. Et ont fait des efforts financiers pour mener à bien ce travail de rénovation qui donne aujourd'hui à ce quartier. L'aspect beaucoup plus ping-pong qu'il y avait il y a une dizaine ou une quinzaine. Deuxième type de maison, les maisons dites en quinconce. Et là, vous avez justement, vous voyez, reste ici encore un exemple de ces transformations opérées par les propriétaires au cours des années 50, 60, au fur et à mesure des différentes acquisitions, ventes qui ont été faites de ces maisons. Vous voyez à quoi pouvaient ressembler certaines de ces maisons le Corbusier complètement déformées par les nouveaux propriétaires. Donc, voilà les maisons de type quinconce. Donc, en voilà une qui a été rénovée et qui a retrouvé ses couleurs d'origine, avec en même temps, vous voyez une sorte de terrasse pergola ici et ici, et les grandes fenêtres horizontales avec des grandes façades orthogonales également, caractéristiques de l'architecture de le Corbusier. Ensuite, une maison tout à fait originale, une maison qui l'appelle Arcane, dont voici l'élévation et que voici, qui forme une bande, vous voyez, sur le côté du lotissement. Et voici de plus près une de ces maisons, vous voyez, avec la partie de la maison pour qu'on a dit, qui se prolonge par une sorte de grand abri couvert par, vous voyez, une voûte, une sorte de voûte en béton armé mince, ici, qui donc couvre et protège une sorte de cour intérieure ici, à l'abri des intempéries et qui s'ouvre sur le jardin qui se trouve devant ici. Et puis, pour finir, quatrième modèle, la maison qu'il appelait Zigzag, que voici, avec ici une belle teinte bleue. Et voilà, bon, ceci pour illustrer, justement, la polychromie. Alors là aussi, je vous ai photographié une partie d'explication. Il utilise la palette de la peinture puriste. Rappelez-vous ce que je vous ai montré la semaine dernière avec la maison La Roche à Paris, et la palette qui a été réutilisée pour la rénovation de cette maison. Nous irons chercher les peintures pour faire sauter les murs qui nous gèrent. C'est de la dynamique. Si tel mur est bleu, il fuit. S'il est rouge, il tient le plan. La polychromie architecturale ne tue pas les murs, mais elle peut les déplacer à profondeur et les classer à l'impoir. Vous voyez, aux yeux de Le Corbusier, la polychromie, l'utilisation des couleurs, intervient au niveau de la dynamique de l'espace en créant des sensations, de toute sorte, soit à l'intérieur, comme vous l'avez vu sur le photo précédent, soit à l'extérieur, en accentuant, en faisant jouer les volumes en particulier. Et voilà donc réunis sur le même cliché, les quatre types que je vous ai mis ensemble. Vous voyez, les quatre types que je vous ai décrits précédemment. Voilà, donc je l'incite fortement. Si vous allez à Bordeaux, n'hésitez pas à faire cette promenade architecturale qui vous apportera beaucoup de plaisir, je l'espère. Alors, là, vous avez vu des solutions d'habitat individuel, en gros. Même si elles sont regroupées en lotissement, il s'agit quand même d'habitat individuel. Mais évidemment, aux yeux de Le Corbusier, la question centrale, c'est celle de l'habitat collectif. Car autant on peut imaginer des lotissements de dimensions réduites pour loger quelques centaines de personnes, autant s'il s'agit de loger des centaines de milliers, des millions d'habitants dans les grandes villes modernes, évidemment, la question de l'habitat collectif est centrale. Donc, ça sera également une constante dans la pensée de Le Corbusier. C'est comment penser l'habitat collectif de la grande ville moderne. Alors là, nous revenons à quelques années en arrière, avec en particulier ce fameux pavillon qu'il fait construire à 1905, à l'occasion de l'exposition, au sein de l'exposition, des arts décoratifs de Paris, la fameuse exposition dite des arts déco, où, à grand peine, il arrive, à grand peine parce que les organisateurs de l'exposition voyaient d'un très mauvais œil l'irruption de ce pavillon de l'esprit nouveau au sein de l'exposition qui était consacrée aux arts décoratifs, alors que, précisément, Le Corbusier, dans ses écrits déjà, s'élevait contre les arts décoratifs traditionnels. Et donc, évidemment, il était un peu en contradiction avec le propos général de l'exposition, d'où ses difficultés à trouver une place. Finalement, il a fini par se faire admettre, mais on a réservé un coin un peu à l'écart, dans un endroit peu visible, et pendant, au début de l'exposition même, il y avait des palissades qui isolaient le pavillon parce qu'il n'était pas tout à fait terminé, car il a eu des difficultés à se faire financer. Il a frappé à des portes d'industriels, y compris Citroën et Renault, je crois. Et c'est finalement l'industriel de l'automobile également voisin qui acceptera de financer la construction de son pavillon. Et également Frugès, pour donner Frugès, qui mettra la main à la poche pour l'aider à réaliser ce pavillon, donc que voici photographié à l'époque au sein de l'exposition. Alors ce pavillon, il est très intéressant parce que précisément, il est la préfiguration de ce que doit être, aux yeux de Le Corbusier, les cellules d'immeubles collectifs qu'il appelle des immeubles villas. Et dont il va proposer, à cette époque-là, des différentes formules présentées sous forme de dessins ou de maquettes. Donc il s'agit d'un véritable manifeste qui, à ses yeux, doit présenter ce qui est techniquement et financièrement possible de réaliser à partir de ces réflexions qui mènent depuis plusieurs années, depuis 1922 en pratique. Alors, vous voyez qu'elle présente, là on retrouve ce qu'on voyait dans la maison citoyenne, une partie avec un séjour à double niveau et ici une sorte de jardin, une sorte de terrasse jardin intérieur et qui se trouve largement à l'intérieur, là également sur un double niveau. Donc voilà, l'originalité de ces cellules d'habitation, c'est précisément la coexistence d'une partie proprement habitat, logique et d'une partie jardin, ce qui fait qu'il prévoit de faire de ces cellules des sortes de villas qui, au lieu d'être posées au sol, comme nous l'avons dit, serait logées dans une ossature qui serait à ses yeux une cité jardin verticale. Voilà l'idée qui préside à ce pavillon, qui est donc un pavillon réalisé à l'échelle 1 sur 1, grandeur nature, d'une cellule d'habitation type. Voici une maquette justement qui reproduit ce qu'était le pavillon de l'esprit nouveau. Donc il y avait deux parties, avec donc d'une part la cellule d'habitation qu'il proposait ici, et en annexe ici, dans cette sorte de pavillon annexe, se trouvait là, j'ai mis deux objets de scandale. Le premier objet de scandale, c'est d'abord l'objet du grand public et des organisateurs de l'exposition, c'est cette cellule d'habitation proprement dit, l'immeuble de villas. Mais en même temps, ce qu'il y a à l'intérieur de cette annexe, où se trouve le fameux plan voisin pour Paris, c'est-à-dire la proposition de transformation du cœur de Paris par le Corbusier, dont je parlerai longuement dans mon prochain cours, mais que je ne peux me manquer quand même d'évoquer aujourd'hui. Parce que voilà à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de ce petit pavillon. Il y avait donc le projet de ville contemporaine de 3 000 habitants qu'il avait déjà montré en 1922, je vous en parlerai la semaine prochaine plus en détail, un projet dont les villes contemporaines se forment d'un très grand diorama en compagnie de dessins qui montraient à quoi ressemblait la métropole du futur. Et puis, dans ce pavillon de 1925, le pavillon de l'esprit nouveau, il y avait également ces propositions pour les transformations du cœur de Paris. Et vous voyez ici les gratte-ciels qui se proposaient de construire en ayant rasé quasiment tout le cœur historique de Paris. Je reviendrai là-dessus parce que tout ceci mérite de l'explication et pas de simples allusions comme aujourd'hui. je voulais montrer ici simplement dans ce pavillon donc deux parties, la cellule d'habitation pour qu'on habite et les propositions urbaines dont je vous parlerai plus en détail la semaine prochaine. Voilà, revenons à notre pavillon de ce qui est nouveau. Donc, on reprend ici le système de poteaux avec une trame de 5 mètres comme celle qui est en marche à ce moment-là. Nous sommes à la même année à Pessac, à Bordeaux. donc la trame de 5 mètres avec des cloisons en paille compressée sur lesquelles on a projeté des ciments. Voilà encore des procédés de fabrication, de construction tout à fait nouveaux et qui sont d'ailleurs une anticipation un peu de ce qui se fait maintenant dans l'architecture durable, écologique comme on l'appelle aujourd'hui. vous savez que souvent on utilise justement des cloisons ou des murs en paille compressée ou en diverses fibres comme ça, végétales qui permettent donc de tourner le dos aux murs en béton et en parpaing. Tous ces éléments donc sont conçus dans un esprit de standardisation et d'industrialisation possible. et donc comme dans la roche qui a été construite juste avant 1923-1924, le corps du Zut utilise également la couleur à l'intérieur de manière dynamique comme je vous l'ai montré dans d'autres exemples. Voici à quoi ressemblerait ce jardin terrasse intérieur, vous voyez, qui permettait à chaque cellule d'habitation d'être comme une véritable villa même si on était dans un immeuble collectif. Et pour montrer que la nature était vraiment présente, l'arbre qui existait sur le terrain était carrément inclus dans cette terrasse. Voici l'intérieur qui également a beaucoup surpris car évidemment l'entourne le dos aux arts décoratifs traditionnels. Ici, foin d'art décoratif. Les murs sont nus et les seules décorations sont des œuvres d'art contemporaine soit de Le Corbusier lui-même, mais aussi de Fernand Léger, de Juan Gris, donc des cubistes, la Médée aux enfants, une sculpture de Lipschitz. Il y en a une à l'entrée et il y en a une ici. Donc voilà à quoi se résume le décor de cette maison. Et puis là encore, vous remarquez l'utilisation de quelques meubles achetés à des fabricants. Donc il n'y a pas eu de fabrication spécifique là encore de meubles par Le Corbusier et Pierre Janneret pour cette exposition. Par contre, il y a déjà des premiers éléments de rangement qui apparaissent et qui vont devenir une des marques de fabrique également de Le Corbusier, avec la collaboration plus tard de Charlotte Perriand qui entre dans l'agence après, en 1927. Mais vous voyez que les meubles classiques ont disparu. Il n'y a plus que des rangements et des éléments de rangement qui sont utilisés pour différencier l'espace intérieur. Voilà également une utilisation innovante de ces éléments de rangement pour créer des espaces intérieurs différenciés. On peut deviner ici qu'il y a une partie plus proprement un salon. Il y a peut-être une partie qui peut être plus intime. Par exemple, ou bien qui peut être la salle à manger. Puis vous voyez également une chambre en mézanine. Voilà un terme qui va être repris en foison et qu'on va retrouver pendant tous ces projets, sur tous ces projets au cours des années 20 et 30, jusqu'à aboutir à la solution qu'on trouve dans la cité radieuse de Marseille après la Seconde Guerre mondiale. C'est une solution qu'on retrouve aussi, par parenthèse, dans l'immeuble Le Navarre d'Edmond Lé à Tarbes, avec cette chambre à mézanine qui est la chambre des parents, qui est ici à mézanine, au-dessus, au milieu du séjour ici. Voici, photographié à Bologne, en Italie, dans un parc en périphérie de la ville. On a reconstitué également, grande en nature, le pavillon dès qu'il était à l'origine. Et voici, justement, dans ce pavillon, on peut voir restituer les couleurs d'origine de l'espace intérieur, avec ici la chambre aux mézanines, qui vient donc ici couper en deux l'espace intérieur du séjour, qui, lui, est sur une double hauteur ici, comme dans la maison Citroën, que je vous ai montré, ou celle du Weissenhof, qui sera construite deux ans après. Alors, j'ai fait allusion aux immeubles Villeneuve. D'où sort cette idée ? Donc, je répète, ce pavillon de l'esprit nouveau est considéré comme une cellule de base, devant s'insérer dans des immeubles beaucoup plus vastes, qu'il appelle les immeubles Villeneuve, et qu'il a imaginé dès 1922, dans son projet de ville contemporaine de 3 millions d'habitants, dont on a réalisé, vous voyez ici, une maquette à partir de ses dessins. Ça, ce n'est pas une maquette fabriquée par le corpillier, c'est une maquette qui a été fabriquée après, mais à partir de ses dessins. Et vous voyez qu'au-delà des grattes-ciels du cœur administratif et économique de la ville, il y a ici, vous le voyez, des quartiers d'habitation avec deux types d'immeubles, les immeubles qu'il appelle les immeubles Arredon, et ici, voilà les immeubles Villeneuve. Ce sont ces grandes quadrilatères, ici, qui sont constitués donc de ces cellules d'habitation, dont il a laissé de nombreux dessins tout à fait intéressants avec lui. Voilà en particulier une première proposition dès 1922, qui accompagne l'exposition, le projet de vie de 3 millions d'habitants, donc d'un immeuble Villeneuve constitué de 120 villes superposés. Voilà, donc ce que vous avez vu, ce que vous venez de voir, sous forme d'un pavillon isolé à l'expo de 1925, c'est un élément, voilà, un élément comme ceci, d'un immeuble Villeneuve ou immeuble Alvéole. Il utilise lui-même une image quasi à bouteilles. Vous voyez ce que c'est un quasi à bouteilles avec son cloisonnement, vertical et horizontalement, dans lequel on glisse les bouteilles. Mais par analogie, il imaginait qu'on pouvait construire donc de grandes ossatures porteuses, dans lesquelles on pourrait glisser ces villes-là, en quelque sorte, qui seraient donc superposées verticalement, d'où il y a donc de citer jardin vertical, mais chacune disposant évidemment, comme on le voit ici, de sa terrasse jardin. Donc, ça permet de combiner, aux yeux de Le Corbusier, l'avantage de la maison individuelle posée au sol, ou sur Piloti, mais posée sur une parcelle, avec son jardin propre et sa partie habitat. Donc, l'immeuble Villeneuve a l'avantage de combiner l'intérêt et les aménités de la villa individuelle, avec l'intérêt de vivre en collectivité. Car, à ses yeux, ce qui est intéressant, c'est que ces immeubles offrent la possibilité d'offrir, ils offrent précisément des services collectifs que n'offre pas l'habitat individuel. Car sa grande idée, évidemment, c'est que l'immeuble collectif a un grand avantage par rapport à l'habitat individuelle, c'est qu'il permet d'imaginer des formules de services, services hôteliers, qui peuvent permettre aux habitants de bénéficier de toute une offre de services que les lotissements ordinaires ne peuvent, en aucune manière, offrir. Donc, voilà les premières propositions dès 1912 d'immeuble d'Ambion ou immeuble Villeneuve, dont lui-même explique qu'il a eu l'idée, alors, ce n'est pas la seule source, mais une des sources de cette idée d'immeuble Villeneuve, il est venu au cours de visites, vous vous rappelez, des voyages initiatiques dont je vous ai parlé la semaine dernière, en Italie, en Grèce, etc. Et voilà un de ces voyages initiatiques à Florence. Il a été frappé en particulier par cette chartreuse qui se trouve aux portes de Florence, sur les collines, juste au sud, lorsqu'on sort de la ville en direction de Sienne. Il se trouve une très belle chartreuse qui s'appelle la chartreuse d'Aimant-Galuzzo, qu'il a visitée au moins à deux reprises, on le sait, par ses écrits et par les croquis qui l'a attiré. On voit bien l'intérêt qu'il a pour ce type de construction, ces fameuses chartreuses. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier qui a intéressé et frappé le commun ? C'est que les chartreuses vivent, vous savez, de façon très isolée les uns des autres, dans des sortes de petites maisons qui sont juxtaposées les unes aux autres et qui donc, vous voyez ici, offrent à chacun des chartreuses comme une sorte de petites maisons individuelles, des habitants individuels, juxtaposées à un jardin. Et donc, on a la formule, finalement, de la ville en jardin, et regroupées en collectivités, disposées autour d'un grand cloître, c'est surtout une grande cour intérieure autour de laquelle sont juxtaposées les maisons individuelles de chacun des chartreuses. Et ces chartreuses, qui sont donc les pères chartreuses, il y a une, dans la chartreuse, une partie qui est plus ouverte, où vivent et travaillent les frères chartreuses, qui eux sont donc moins cloîtrés, mais de sorte, et qui n'habitent pas dans les habitats individuels, mais qui fournissent notamment de services collectifs à l'ensemble de la chartreuse. Et donc, en travaillant sur cette thématique de combinaison de l'habitat individuel et des services collectifs, il en est arrivé à cette idée de l'immeuble-ville-là. Voilà une vue aérienne, toujours de cette même chartreuse. J'insiste, parce que c'est lui-même qui insiste, et qui dit qu'il y a vu là, dans cette formule d'habitat, une solution possible pour l'habitat ouvrier des temps modernes. Il ne change pas ici à des villas de luxe comme il les a réalisés, comme il les réalise à ce moment-là. En Paris ou ailleurs, dans ces années 20, il travaille sur l'idée d'un habitat destiné aux populations laborieuses, disons des grandes villes, aux gens modestes, pas forcément des gens fortunés, à qui il faut offrir dans des formules d'habitat valables pour les temps modernes. Et donc, vous voyez comment ici, cet habitat réparti autour d'un grand espace central commun va fournir la matière à son immeuble-ville-là. Voici quelques-uns des croquis qu'il a lui-même. Donc, vous voyez les fameux carnets dont je vous ai parlé aussi, comme source documentaire précieuse de l'œuvre de Corbusier. Vous voyez comment il analyse minutieusement les dispositifs de la chartreuse, avec ici en particulier, vous voyez justement l'habitat du chartreux, avec la juxtaposition de la partie logique proprement dit, le cloître ici sur le côté, et le jardin qui lui est juxtaposé. Donc, qui est attenant. Vous voyez, cellule d'un père à la chartreuse d'Emma s'appliquerait admirablement à des maisons ou fruitières. Voilà, c'est un peu masqué par l'image, mais disons qu'il y a écrit ça. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour ces réflexions sur quel peut être l'habitat collectif des temps modernes. Et voici sur quoi ça débouche. Voici un immeuble-ville-là avec un modèle beaucoup plus élaboré. On voit donc ici une proposition d'immeuble-ville-là constituée. Là, je vais vous lire justement un passage directement, la description que fait le corps musée lui-même de son immeuble-ville-là dans l'ouvrage qui est publié en 1925, en même temps que l'exposition des arts déco. Il publie donc l'ouvrage que je vous ai cité déjà, « L'urbanisme », qui est donc renferme, fait une synthèse un petit peu de l'état de sa pensée urbaine en ce milieu des années 20. Voilà, je vous lis directement le texte de Corbusier pour que vous compreniez bien quel est le fond de sa pensée. Voici la conception des lotissements fermés à alvéoles ou immeuble-ville-ville-là. Dimension des lots 400 sur 200 mètres. Les façades tournent le dos à la rue. « Elles ouvrent ce départ de 300 à 120 mètres, de 300 sur 120 mètres ici, 4 hectares environ. Point de cour ni de courrette. Chaque appartement est en vérité une maison à deux étages, une villa ayant son jardin d'agrément à n'importe quelle hauteur. Ce jardin forme une alvéole de 6 mètres de haut par 9 mètres de large et 7 mètres de profond, ventilée par une grande trémie de 15 mètres carrés de section. L'alvéole est une prise d'air. L'immeuble est comme une immense éponge qui prendrait de l'air. L'immeuble respire. Le grand parc est au pied des appartements, relié par six passages souterrains. » Et voilà les passages souterrains. Ils se trouvent à la base de ces passages ici. « Un terrain de football, deux tennis, trois grandes places de jeu, un pavillon pour clubs de sport, des futés libres, des pelouses. La rue n'est pas celle des voitures, elle se continue en hauteur par les vastes escaliers, ici, avec ascenseur et monte-charges, qui desservent chacun 100 à 150 villas. » Donc, ici, il faut considérer que ces immeubles-villas, ils comportent en tout plusieurs centaines de villas. Donc, en fait, on a imaginé que ces immeubles ont environ 1600 ou 2000 habitants. C'est comme une sorte de bourgade regroupée sous l'immeuble. « Derrière chacune de ces portes une villa, chaque villa occupe un cube parfaitement exact, et chacune d'elles est totalement indépendante de sa voisine. Les jardins suspendus l'en séparent. La rue est encore dans le garage qui se trouve à niveau de la chaussée et sous une partie du dessous de celle-ci. Chaque villa a son garage. Cette chaussée que vous voyez ici, par exemple, il y a une sorte d'écorché, ici, pour qu'on voit l'intérieur. Cette chaussée est entièrement construite de béton. Elle ne reçoit que la circulation légère des automobiles. Elle est en l'air, surpilotée. Les camions lourds, les autobus sont au-dessous, sur la terre. Donc, vous pouvez imaginer qu'en-dessous de ce niveau, il y a une voie de circulation générale qui dessert les ensembles de l'immeuble, mais qui, elle, est masquée et qui ne dérange pas la circulation de dessert, simplement. Les camions lourds, les autobus sont au-dessous, sur la terre. Et les camions peuvent accoster directement au doigt des immeubles qui sont les raies de chaussée. Il y a sur le toit d'un immeuble une piste de 1000 mètres où l'on court à l'air pur. Là-haut, encore, se trouvent des gymnases où des maîtres de gymnastique feront travailler utilement chaque jour les parents comme les enfants. Il y a les solariums. Il y a encore des salles de fêtes qui permettent à chacun de recevoir gaiement et grandement quelquefois dans l'année. Il n'y a plus de concierge. Au lieu de 72 ou 144 concierges, il y a six vallées qui font les 3 huites et jour et nuit surveillent la maison, reçoivent et annoncent par téléphone les visiteurs et les canalisent dans les étages par les ascenseurs. Il se tient d'un six hall magnifique de 30 mètres construit à cheval sur la double chaussée. Il se tient donc dans ces halls qui sont ici. Il y a six halls d'accueil où se trouvent donc six concierges à la manière des concierges des grands immeubles résidentiels new-yorkais, des grands palaces hôteliers qui sont là pour accueillir les visiteurs et les orienter dans l'ensemble résidentiel. Vous voyez qu'on peut accéder aux différents niveaux par ces rampes qui mènent directement depuis les zones de garage de voitures ici vers les différents niveaux des villas. Il y a de sorte des villas en l'air. Alors, vous voyez que donc il s'agit d'un service commun justement avec des six vallées qui sont là jour et nuit. Il se tient d'un six hall magnifique de 30 mètres construit à cheval sur la double chaussée. Bien. Le plan et la coupe montent un classement logique de tous les éléments. Parlons, voici la liberté. Les standards les plus rigoureux règlent l'ensemble et les moindres détails. L'industrialisation du chantier trouve là une application sans contrôle. Je poursuis. Je m'excuse si je suis un peu long, mais je trouve que lire Le Corbusier, si c'est pour vous l'occasion déjà de prendre contact avec un texte de Le Corbusier, ça sera une bonne chose. Peut-être ça vous incitera à aller plus loin et à lire in extenso les explications de Le Corbusier. Je trouve que c'est vraiment très riche de lire en détail ces descriptions. Mais si 660 appartements, c'est-à-dire 3000 à 4000 personnes, ont été ainsi groupées dans un lotissement fermé à Léol, c'est en vue de constituer une communauté dont la gestion apportera ici aussi la liberté par l'ordre. Je reviendrai sur la question de l'ordre, qui est aussi centrale dans la vision Corbusier de la ville. Le rez-de-chaussée des immeubles Villa est une vaste usine d'exploitation domestique, ravitaillement, restauration, services de domesticité, blanchissage. Donc, vous voyez, il y a la vision de services communs, communs à toute la communauté formée par l'immeuble Villa, qui, dans l'exemple qui nous est présenté ici, comporteraient 660 appartements, donc vous voyez des ailes d'environ 150 ou 120 maisons du là, et plusieurs milliers de personnes, 3-4 000 personnes. Donc, on a mis la taille d'une bourgade moyenne en France. Avec ces services, puisqu'une bourgade de 3-4 000 habitants offre des services commerciaux ou autres à la population. De la même manière, un ensemble collectif, comme ces immeubles-là, se doit d'offrir des services à sa population. Soit des services de type loisirs, comme les loisirs qu'il imagine sur les toits, ou à l'intérieur de l'espace, une forme de spa, de terrain de tennis, ou bien, comme ici, vous voyez la proposition, parce qu'il est tennis au centre de l'espace, et puis donc, au rez-de-chaussée de ces immeubles, tout un tas de services collectifs, qui seraient donc offerts à l'ensemble des habitants. Je poursuis ma lecture. Des organisations coopératives ou hôtelières assument les services de ravitaillement et de domesticité. Ravitaillement, les denrées sont achetées en provenance directe de province. C'est l'idée, vous voyez, de forme, comme une sorte de coopérative, finalement, de distribution de produits alimentaires à disposition des habitants, formule qui essaiera de traduire, après la guerre, à la cité radieuse de Marseille. Des cuisines sont prêtes à fournir les repas à toute heure, comme dans les palaces de la Côte d'Azur ou dans les modestes pensions de famille. Vous ramenez à souper des amis à la nuit, après le théâtre, un coup de téléphone, avant d'arriver chez vous, la table est dressée, un domestique vous sert sans rechigner, et bien précisément de prendre son service à la nuit, pour travailler jusqu'à 8h du matin. Vous voyez, des machines, des services en 3-8, une sorte d'industrialisation des services fournis à la population, avec des équipes de cuisiniers et autres, qui travailleraient donc pour le bien de la collectivité loger dans cet ensemble. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il appelle l'organisation hôtelière, et qui sont l'ensemble de ces services qui pourraient être fournis à la population de l'immeuble vivant. Voilà. Bon, je m'arrête là pour la lecture, parce que c'est malheureux, mais vous voyez la richesse de ce concept, qui a été ensuite décliné et élaboré, détaillé par le corbusier, jusqu'à arriver, bon, à la formule de l'étude habitation. Voilà encore quelques images. Et ici, une image qui est... Dans les nouveaux quartiers frugés de Bordeaux, il y avait également, paraît-il, cet immeuble villa, petit immeuble villa qui avait été construit, mais je n'en ai pas trouvé la trace. J'avoue, je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, entre guillemets, pour améliorer les choses, mais je n'ai pas vu de traces en Pessac de cet immeuble villa. Je pense que c'est plutôt un projet qu'il avait et qu'il a simplement avancé comme étant réalisé, alors qu'il ne peut pas. Voilà. Alors, ça, c'est donc le projet d'immeuble villa qui est extrêmement riche, mais évidemment qui demande un investissement assez considérable et qui restera donc comme une sorte d'arrière-fond de sa pensée en ce qui concerne la conception de la ville contemporaine multimillionnaire où il s'agit de loger, donc, des centaines de milliers de personnes dans des ensembles collectifs. Mais en attendant, on va dire qu'il se fait la main aussi sur des expériences très concrètes qui jalonnent dans les années 30 et dont j'ai retenu deux ici pour conclure aujourd'hui. C'est en particulier l'immeuble qu'il construit en 1930 à la cité universitaire internationale de Paris du boulevard Jordan qui donc a été ouverte à partir des années 20 et dans lequel la Suisse construit un pavillon en 1913. Elle confie donc le chantier à Le Corbusier qui, à l'époque, justement, est encore citoyen suisse puisque c'est précisément en 1930 qu'il reçoit la solidité française. Donc, c'est à cet architecte que la Suisse confie la réalisation de son pavillon. Alors, ce pavillon, donc, vous le voyez photographier lors de sa réalisation à l'époque. Il est tout neuf et il présente évidemment des caractéristiques tout à fait intéressantes. Puisqu'on voit par l'être ici, les fameux, pour la première fois, les fameux pilotis en béton armé qui vont le caractériser jusqu'aux années 60. Il va y avoir un tas de réalisations qui vont reposer comme ça sur des pilotis massifs en béton armé très puissants qui, précisément, permettent d'élever l'ensemble de l'immeuble au-dessus du sol. Voilà une de ces idées qu'il caresse depuis les années 20. Depuis la maison Citroën sur pilotis, la villa Savoie sur pilotis, vous voyez également l'immeuble collectif sur pilotis mais des pilotis évidemment adaptés, donc beaucoup plus puissants que les pilotis des villas individuels. Donc, un immeuble sur pilotis en béton qui repose, qui soutient un énorme socle sur lequel repose littéralement le reste de l'ossature et de l'immeuble. Avec trois niveaux d'habitation, il s'agit donc de logements étudiants, je voulais le préciser, dans le plan de la Suisse, c'est prolongé à l'origine les étudiants suisses à Paris. Donc, il s'agit d'une cité universitaire, mais de sorte une mini cité universitaire où on pourrait dire une unité d'habitation pour étudiants. Voilà ce qui est intéressant à étudier. C'est donc ici trois niveaux, trois étages de chambres d'étudiants. Il y en a 15 par niveau. Donc, on a en tout 45 logis d'étudiants surmontés par un quatrième étage qui comporte à la fois une terrasse jardin ouverte et le logis du directeur de la cité universitaire, du responsable de la cité universitaire. Voilà. Donc, voici sur une photo récente que j'ai prise il y a quelques années à quoi ressemble ce pavillon aujourd'hui avec justement, vous voyez, la façade rideau entièrement vitrée. Donc, voilà un des premiers exemples de façades rideaux vitrées qui vont devenir une norme et un poincile de l'architecture moderne des années 30, le style qu'on va appeler le style international à la suite de l'exposition organisée à New York au MoMA dans les années 30 qui va définir ce qu'on appellera le style international dont les architectes allemands seront les diffuseurs aux Etats-Unis, le groupe Mies van der Rohe, mais Le Corbusier lui-même a utilisé cette formule de la façade rideau en verre quasi intégrale dans ce pavillon suisse. Voici justement sur le plan, vous voyez, les piliers porteurs en béton ici, un puissant pilier avec le socle, la poutre des poutres qui porte le bâtiment et vous voyez les deux bâtiments ici le bâtiment, souligné par les pointillés, c'est le bâtiment qu'on venait de voir en photographie, c'est-à-dire le logis des étudiants sur trois niveaux plus le quatrième et ici, index, les services collectifs. On a aussi là la combinaison de cellules d'habitation individuelles et de services collectifs, notamment foyers, bibliothèques et services individuels. Voici, pris à l'époque de sa construction, les pilotis en béton armés, puissants, avec les deux poutres horizontales, vous voyez, spectaculaires, qui permettent d'asseoir l'ensemble du bâtiment sur ce socle et vous voyez que ça fonctionne un peu comme le prolongement à l'extérieur de l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ici, il y a l'accueil, le foyer et que ça s'ouvre fondatoriellement sur cette espace de terrasse qui finalement est protégée par le bâtiment lui-même. Donc, ça illustre bien la théorie de Le Corbusier que l'intérêt de hisser des constructions sur un socle comme ça de pilotis à plusieurs mètres de hauteur, ça dégage le sol et ça autorise des utilisations du sol précisément tout à fait intéressantes comme celle-ci par exemple. Au lieu d'avoir bêtement dit-il un bâtiment posé sur le sol, on a rencontré un bâtiment qui autorise des circulations de part et d'autre et en même temps des usages multiples de cet espace qui est à la libre disposition de ses habitants. Et voici, bon, là aujourd'hui à quoi ça ressemble. Si vous y allez en ce moment, il est probable que la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a deux ans, ça me dit. cette partie qui est plus vive parce que c'était en rénovation. Parce que vous voyez que quand même après 80, 90 ans, le béton avait un petit peu souffert. Donc, il y a eu un chantier de rénovation qui était en cours en tout cas il y a deux ans, je ne sais pas où ça en est maintenant, probablement que le chantier est terminé, que de nouveau dont on peut voir l'ossature en béton. En tout cas, vous remarquerez également ici, une des premières fois où le corbusier utilise de façon explicite les planches qui servent à bétonner. Les planches, excusez-moi, je cherche le mot, laissent apparence, si vous voulez, le dessin des planches qui servent à fabriquer le béton. Donc voilà, c'est une utilisation de plastique du banchage, je vais chercher le mot, du banchage qui va être aussi quelque chose de récurrent et qu'on va trouver dans tout un courant de l'architecture moderne jusqu'aux années 60-70 et qu'on va appeler plus tard le brutalisme puisqu'il s'agissait de laisser, l'idée c'est de laisser brutalisme dans une table brutal, il vient de brut, c'est-à-dire laisser le béton brut apparent tel que il, tel que les planches de coffrage, j'ai enfin trouvé le mot, le mot très simple mais que je cherchais, les planches, le dessin des planches de coffrage et laisser tel quel apparent comme un élément plastique qui contribue à l'esthétique générale du bâtiment. Voici à l'arrière du bâtiment, donc vous voyez vue de l'arrière éclairée par ces fenêtres carrés des couloirs de circulation qui permettent d'accéder aux chambres d'étudiants, et voilà donc la partie qui se situe escalier, monte-charge, et ascenseur et les services communs ici avec l'entrée principale du bâtiment. Voici justement les chambres cellules d'étudiants et là c'est intéressant parce que le corbusier y étudie là ce qu'il appelle à l'époque le logement minimum. Quelle peut être justement la cellule d'habitation minimale de l'ennemi ? Vous savez que le corbusier est très préoccupé, ça donnera en particulier le modulor dans les années 40 et 50, comment trouver les dimensions idéales des espaces intérieurs à partir de la dimension du corps humain. Et donc cette cellule d'étudiants qui fait 6 mètres sur 2 mètres 80, en gros 6 mètres sur 3, est conçue comme une cellule minimale d'habitation. elle doit offrir sur une surface rédivite un certain nombre d'équipements qui permettent à un individu, puisqu'il s'agit là ici d'étudiants en tant qu'individus et non pas de cellules familiales comme dans l'immeuble Vila. L'immeuble Vila s'adresse à des cellules familiales. La chambre d'étudiants s'adresse à une personne isolée, seule. Et donc on étudie un petit peu les dimensions optimales qui permettent d'offrir un minimum d'équipements. donc ici vous avez derrière cette cloison, ça c'est la porte d'entrée, vous avez douche et lavabo ici, puis vous avez des rangements qui sont inclus dans les cloisons, donc voilà des formules également d'immeublement qui suppriment précisément les meubles au profit de ce qu'il appelle l'équipement, l'équipement du logis. L'animation, entre les mots, est importante. Pour lui, il n'y a plus de meubles, le moins de meubles possibles en tout cas, il y a des équipements de la maison du logis. C'est tout à fait différent. Donc parmi ces équipements, des étagères, ici, et puis évidemment le lit, une table, une chaise, vous voyez, un équipement minimal, mais surtout une grande ouverture sous le paysage, c'est-à-dire qui permet de faire entrer à flot la lumière et le soleil. et puis voilà le rôle d'accueil avec à la fois des meubles, aujourd'hui, avec des meubles signé Le Corbusier ou Charlotte Perriand et puis une grande fresque qu'il a réalisée plus tard. Elle n'est pas, n'a pas été livrée au moment de la construction de l'immeuble, mais elle a été élaborée par Le Corbusier plusieurs années après. voilà, la même pièce sous un autre angle. Et puis voilà, dernière réalisation pour aujourd'hui, à peu près ces mêmes années, vers 1950, il reçoit la commande d'une cité du refuge par l'armée du salut. Cette commande lui est adressée par sa présidente qui s'appelle qui est la princesse Vinaretta Polignac Saint-Ger qui donc se tourne vers Le Corbusier pour lui faire réaliser sur une parcelle que l'armée du salut a acquise dans le 13e arrondissement un immeuble susceptible d'accueillir des bergers 500 à 600 sans-abri de Paris. Donc, il s'agit d'une commande tout à fait spécifique à laquelle s'appelle Le Corbusier. Nous sommes dans le 13e. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, c'est bordé par la rue Cantagrel d'un côté et la rue du Chevaleret de l'autre, c'est-à-dire dans la partie du 13e qui se trouvait, qui se trouve encore aujourd'hui, collée au faisceau des voies ferrées qui vont vers la gare d'Austerlitz, qui vont de Masséna vers Austerlitz. C'était là, dans ce quartier qui, à l'époque, était un quartier assez déshérité, un faubourg parisien, industrialo-ferroviaire, que donc, l'armée du Saint-Denis construit un immeuble destiné à abriter plusieurs centaines de sangs aveugles. Dans cette parcelle ingrate qui est étroite, qui est très étroite et mal fichue, le Corbusier devra se débrouiller, de reloger un immeuble capable de recevoir ces personnes. Et donc, là aussi, on retrouve la juxtaposition, une formule qui va se répétant, d'une partie habitat, vous voyez bien ici, et une partie service commun. Donc, là aussi, combinaison toujours entre ce qui est la partie proprement habitat et des services communs qui peuvent être offerts à la population qui vit là. donc, également, là, on retrouve l'extension du vitrage de la façade rideau et à une autre échelle puisqu'ici, donc, on a 1000 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés qui se propose, donc, de construire en façade, en façade sud de cet immeuble. Donc, vous voyez, extension de la notion de façade rideau à un immeuble de plus grande taille que le pavillon suisse qu'on vient de voir précédemment. Et, ceci devait s'accompagner d'une innovation technique qu'il appelait la respiration exacte, c'est-à-dire, ce que nous appellerions, nous, de l'air conditionné, mais qui était, à ses yeux, comment dire, qui était, qui était fondée sur l'utilisation d'un air pulsé, de l'air naturel pulsé, à l'intérieur de l'immeuble, à l'abri de la façade rideau, donc, vitrée. Ce système, qui était quand même assez technique, et, on était, à les premiers temps de ce type d'aménagement, n'a pas bien fonctionné, et très vite, il a fallu en changer. Voici des photos prises, à l'époque de la construction, où la façade rideau, telle que le Corbusier l'avait conçue, existait. Vous voyez d'ailleurs, comme par hasard, comme souvent sur les photos de ses réalisations de l'époque, cette voiture-là, vous la reconnaissez peut-être, c'est sa voiture, c'est justement une voiture voisin. Je vous ai dit que voisin, industriel voisin, avait financé le pavillon d'esprit nouveau de 1925, et donc voilà, Corbusier était aussi un client de monsieur voisin, il avait acheté donc cette berline ici, que l'on voit souvent sur des photos, voilà ici, Corbusier, comme par hasard, elle est plantée devant, devant l'immeuble qu'il vient de réaliser. Vous voyez la façade rideau, c'est qu'elle a été conçue à l'origine par le Corbusier, et on voit aussi une inspiration un peu pas que beau, avec des superstructures qui ressemblent étrangement aux superstructures qui surmontent les Grands-Atlantiques et les Grands-Paquebots, avec ici, on aperçoit l'appartement à trois niveaux qui était destiné à la présidente de l'armée du salut, la princesse de Polignac. Voilà, de plus près, vous voyez la façade vitrée, rideau. Voilà, alors cette façade-là, en fait, n'a pas vécu très longtemps, car, très vite, ce système d'air pulsé qu'avait imaginé le Corbusier, derrière des vitrages fixes, qui n'étaient pas du tout au loin, n'a pas bien fonctionné, et on lui a réclamé des changements, ce qui fait qu'au bout de quelques années, il a dû transformer, enfin, démonter cette façade, la remplacer par, et alors là, c'est aussi une innovation relative à l'époque, par des brises de soleil, des brises de soleil qui sont destinées justement qu'on indique, à casser un petit peu le rayonnement solaire, et tout en permettant l'éclairement, comment dire, éclairement général, des dortoirs d'habitation de cet immeuble, permettent quand même de casser le rayonnement solaire qui peut être gênant à un certain nombre. Donc, voilà à quoi ressemble l'Ibeb aujourd'hui. Et sachez que, si vous le voyez maintenant, il est différent de la manière dont le corbusier l'avait conçu à l'origine. Donc, ces modifications étant faites, on a également appliqué, vous voyez, des coloris à la manière de le corbusier pour accentuer un petit peu les effets plastiques de cette façade. Voilà les services communs, ici devant, et puis, voilà l'entrée avec l'utilisation des pavés de verre de type Nevada, je crois, fabriqués par Saint-Gaubin à l'époque et qui sont également un des matériaux qu'utilisent beaucoup les architectes modernes justement pour créer des espaces éclairés à l'intérieur, précisément, souvent. Ici, on est à l'extérieur, mais souvent, ces pavés de verre sont utilisés pour fournir un éclairage intérieur diffus dans des espaces clos et qui ne sont pas directement éclairés par le soleil extérieur. Et voilà, ça vous donne l'idée de la largeur de la parcelle. Cet immeuble-là, ce n'est pas l'armée du salut. Donc, l'immeuble qu'on va voir, il se trouve dans l'axe de la parcelle. Voici comment se présente cet immeuble vu précisément du chantier, des chantiers de cette rive gauche saine que je vous ai présentée il y a quelques années parmi les grands chantiers parisiens entre la gare d'Océanix et la ceinture des maréchaux. Voilà donc, on écrit l'armée du salut et donc, ça vous donne l'idée de l'étroitesse de la parcelle sur laquelle a dû travailler le Corbusier. et puis donc, tout ceci nous mène à mon dernier exemple pour aujourd'hui, qui préfigure ce que va devenir l'architecture collective de le Corbusier. C'est un projet qui lui est proposé en 1933-1935 en Algérie. À l'époque, c'est l'Algérie coloniale, l'Algérie française. Et donc, dans la région de Nemours, ici, tout à fait à l'ouest de l'Algérie, vous voyez Nemours sur cette carte, Clemsem, c'est à l'ouest pour Oran, Oran est par là. Donc, on est à l'ouest de l'Algérie. Voici la frontière du Maroc avec Oujda, la première grande ville marocaine qui est voisine de la frontière d'Algérie. Donc, tout à fait à l'ouest de l'Algérie. Et là, donc, l'administration Prince propose de créer un port en eau assez profonde, un port moderne, et puis de créer une ville nouvelle qui accueillerait 50 000 habitants. Vous voyez, on change la dimension, créer une ville nouvelle de 50 000 habitants, ce n'est pas une mince affaire, et elle était censée se construire, vous voyez, sur ces collines ici, sur ces hauteurs, au-dessus de la mer. Voilà la côte avec cette... assez belle côte, c'est-à-dire, on va dire, les deux côtés, la baie de Nemours, encadrée par ces deux falaises, ici, à l'ouest, ici, à l'est. Et puis voilà, ce qui est devenu en réalité le port de Nemours aujourd'hui, cette photo prise dans les années 50, à l'époque de l'Algérie coloniale. Et, voici le projet que précisément le Corbusier se propose de réaliser, un droit qu'il propose et dont le plan général a été adopté. Donc, ça aurait pu se réaliser. Voici le port modernisé. Et puis voilà, vous voyez ici, sur ces hauteurs, au-dessus du port, un ensemble d'immeubles. Il devait y avoir ici donc 18 unités d'habitation. Voilà, le grand mot est lâché maintenant. nous passons donc des immeubles villas dont il abandonne peu à peu d'idées au profit d'immeubles en bar, disons, pour simplifier, qu'il va appeler des unités d'habitation. Et ces unités d'habitation vont devenir un petit peu sa signature à partir de là jusqu'à aboutir à la fameuse unité d'habitation dite cité radieuse à Marseille en 1948-52. Mais, pour vous montrer que l'idée est en l'air et que dans les projets de Corbusier dès avant la guerre, dès les années 30, il y a, bon, peu à peu apparaît ce nouveau concept d'unité d'habitation. Donc, voici notre image, vous voyez. Donc, la ville, si elle s'était réalisée, aurait été constituée tout simplement de 18 unités d'habitation juxtaposées dans un espace assez vaste, une véritable ville verte. Voilà également quelque chose qui va devenir très important dans la pensée urbaine de Corbusier. Ces unités d'habitation implantées dans un ensemble comme un immense parc paysager où la nature aurait tous ses droits et où donc les habitants auraient un accès direct justement au bénéfice de la nature dans des immeubles orientés de manière à pouvoir bénéficier au maximum de l'enseveillement du ciel et de l'espace du grand paysage de la mer qui s'ouvre ici, qui pourrait s'ouvrir ici, sous leurs yeux. Donc voilà où en est rendu, où est rendu le Corbusier dans ces années 30. ce chantier ne verra pas le jour finalement, il restera un état de projet comme beaucoup de projets de le Corbusier, hélas, nous ne prononçons pas comme beaucoup de projets de le Corbusier, ça restera à l'état de projet. Mais, on voit déjà le cheminement de la pensée urbaine et il laisse par ailleurs quelques croquis qui donnent à voir ce à quoi auraient pu ressembler ces unités d'habitation avec manifestement la reprise du système de pilotis puissant en béton. On voit très bien ici, des étages dédiés à des services communs et au-dessus, les étages dédiés à l'habitation pour, comme on dit, constituer de sortes de villas en hauteur où on va se reprendre le concept de villas, d'immeuble villas verticales finalement, mais agencés d'une manière différente. Et voilà précisément à quoi ça va avoir. de tir après la guerre avec la maquette de l'unité d'habitation de Marseille où tous ces concepts sont réunis pour cet immeuble tout à fait remarquable que nous étudierons plus tard. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je m'arrête là avec même cette tranche assez dense que je vous ai offerte aujourd'hui. Et nous verrons dans la prochaine séance la semaine prochaine le deuxième aspect que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire la réflexion vraiment urbaine de le Corbusier, c'est-à-dire comment concevoir la ville des temps modernes, la ville du 20ème siècle, celle des grandes métropoles de l'ère machiniste. Donc, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour la suite du feuilleton le Corbusier, car ça prend l'allure d'un feuilleton puisque nous sommes déjà à la troisième séance. Il y aura donc déjà une quatrième séance, peut-être une cinquième. Alors, je vais voir, je suis en train de potasser un peu tout ça. Il y aura donc au moins, vous auriez au moins quatre séances sur le Corbusier. C'est le moins qu'on puisse faire pour ce géant de l'architecture du 20ème siècle. lors, leответ s'il peut ferer orner unxion déjeuner les différences. Il est juste